Au hasard Balthazar Une nouvelle rubrique sur le site projet-lapasserelle.com Le principe est tout simple. Chaque semaine, je vous lis un extrait choisi au hasard dans un livre pris au hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est enseignement. Aujourd'hui, le livre qui s'est présenté s'appelle L'amour du monde de C.F. Ramus. Il lui tenait toujours la main, le bras passé derrière son dos, moins peut-être pour la protéger que pour se sentir protégée. C'était quand le grand monde leur était venu contre. Ils sont allés, ils sont allés encore, pendant que les femmes faisaient leur préparatif de départ, tordant le linge qu'elles jetaient dans les corbeilles. L'amour du monde de C.F. Ramus. Aujourd'hui, pas d'analyse, pas de pensée construite. Juste des sensations, des bouts de phrases, un sentiment que je vous partage, qui m'a traversé en lisant ce court extrait. S'en aller dans le grand monde, le grand monde qui vient tout contre. Le grand monde nous ouvre ses bras et son amour nous terrifie, se raccrocher à une main, une bouée, un repère, pour ne pas se perdre. Garder attaché toujours la ligne qui nous relie à terre, car l'amour est une vague. Le monde est océan, océan d'amour qui nous prend, qui défait nos certitudes, qui balaye nos illusions. On se sent seul, coupé, isolé, enfermé dans un petit corps. Les mots sont si courts, le souffle, si fragile. Nous ne sommes rien. Nous sommes terrifiés face à l'immensité, si seuls, désemparés. Et pourtant, au plus profond de nous, dans chaque cellule, chaque inspire, chaque battement de cœur, l'immensité vibre. Nous ne sommes rien, et pourtant nous sommes immensités, coupés et reliés, parcelles et totalités, uniques et multiples. Plus la peine d'avoir peur. Prendre une grande respiration, gonfler ses poumons d'air et sauter, à pieds joints, le cœur ouvert, dans ce monde qui nous tend les bras. Le grand monde vient tout contre nous. Le grand monde nous enlace et nous murmurent. Tout va bien. Je suis à l'intérieur de toi. Laisse les larmes couler. Laisse le masque se fissurer. Abandonne tes hardes, ton barda, tes chagrins. Je suis là, à l'intérieur de toi. Au cœur même de ta solitude, je suis là, je vibre en toi. Je suis la main qui te tient. Je suis la main que tu tiens. Mon cœur explose. Il est trop petit pour toute cette immensité. Larmes et rires mêlées, c'est moi, c'est moi qui le serrait trop. Juste, ouvrir les bras, le grand monde est là, tout contre moi. Retrouvez-nous chaque semaine sur projet-lapasserelle.com, les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle. Un, deux, un, deux, trois. Diora Friedman, clarinettiste, né en 1936, en Argentine, musicien, clésmeur. Nous passons neuf mois dans le ventre de notre mère où la plus haute expression de la vie est la perfection. Ce que l'homme connaît, ce sont les neuf mois passés dans le ventre de sa mère. Quand nous quittons les entrailles de notre mère, la première chose qu'on aimait, communication réelle entre le bébé et sa mère, c'est une chanson. Le bébé incite sa mère à communiquer avec elle à l'aide d'une chanson. Il dit à sa mère, chante-moi, et toutes les mères de la terre chantent pour leur bébé. Il y a une raison pour que ce que nous appelons musique soit le premier élément de la communication. Pourquoi nous nous exprimons d'abord en musique ? Pourquoi savons-nous chanter ? Parce que nous sommes l'instrument de la chanson. Le corps est l'instrument de la chanson. Pourquoi ? Parce que nous ressentons le besoin de nous exprimer par un langage que nous appelons musique. Notre première manifestation musicale, c'est dès que nous sortons des entrailles de notre mère. L'instrument de chant en hébreu se dit klesmer. L'instrument de chant est ce qui est lié à cet instrument. On m'a enseigné que si je joue d'un instrument de musique quel qu'il soit, je suis un chanteur qui chante dans l'instrument. L'instrument est le microphone de mon homme. La chose essentielle, de la vie et qui est en correspondance avec l'instrument de chant, c'est la respiration. Ça n'a rien à voir avec les sentiments et les émotions. On ne se lève pas un matin en se disant « Ah, comme j'aime respirer aujourd'hui ! » Et le lendemain « Oh, je déteste respirer aujourd'hui ! » Ah non, en fait, on respire. La respiration, c'est le canal, c'est le vaisseau qui apporte le message. Dans la respiration, il y a aussi la chanson. Dans la respiration, il y a le message et pas seulement la respiration. En allemand, on dit en espagnol en hébreu c'est pourquoi cette substance chaude qui sort de la bouche et qui vient du corps qui respire. 75% du corps, c'est ce n'est pas lié aux sentiments et aux émotions. En fait, les sentiments et les émotions se façonnent suivant l'expérience de la vie et partent du cerveau et sont la plupart du temps des sources de conflits. La musique nous permet d'aller au-delà de ces conflits et cet instrument possède une voix intérieure. La voix intérieure établit la première communication entre le physique et l'âme. La plupart des gens ignorent qu'ils ont une voix intérieure. Quand je mets ma clarinette à la bouche, je la mets en relation avec ma voix intérieure. C'est elle qui délivre le message, ce que j'exprime. Tant que je joue, j'exprime quelque chose qui me traverse comme une voix intérieure comme l'eau coule dans un seul tuyau. Mais le tuyau ne produit pas l'eau. On le voit enchaîner des gammes dans un souffle. En partant d'une note différente, il laisse couler la gamme dans la respiration. Il ne joue pas l'ordre systématique. Il invente des intervalles, des espaces, des phrases différents. Il s'arrête de jouer, il dit à ses élèves, on ne peut pas s'arrêter. Essayez de composer un air à partir de la gamme et voyagez, vous ne pouvez pas vous arrêter. On ne peut pas s'arrêter. c'est incroyable. On poursuit, on poursuit parce que l'air est puissant. Comment enseigner ça ? Comment enseigner la gamme ? Comment enseigner la musique ? Qu'est-ce que la musique ? Une combinaison d'intervalles au sein d'une gamme ? Si vous faites des gammes, alors il prend sa clarinette et il enchaîne les gammes mécaniquement. Une gamme et le nom d'un air. Un seul air peut réunir toute la planète. On chante partout. On chante partout. On chante partout. C'est le propre de l'homme. Nous avons tous un peu différent. Nos mécaniques sont différentes. Nous fonctionnons de manière différente. Mais nous pouvons tous nous retrouver. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On peut tous se retrouver dans le silence. C'est de ça qu'il s'agit. Le silence, c'est le but nous mener au monde du silence. Aller dans le monde du silence, y demeurer, y produire, produire des sons dans le monde du silence. produire des sons mais en restant dans le monde du silence. Le silence est un son. Le silence est le son sacré. le silence. est le son. C'est le son sacré. Sous-titrage ST' 501